Le centre d'affaires de la Pointe-Simon est un outil exceptionnel et structurant, situé au cœur de la ville de Fort-de-France. Intégré au système de transforme multimodal le plus complet de l'île, TCSP, gare routière, navette maritime et rocade, le centre d'affaires de la Pointe-Simon est surtout une tour de 21 étages ultra-moderne qui offre 15 000 m² de bureaux à la location, un hôtel, un pôle médical, des espaces commerciaux, de nombreux services exclusifs et uniques en Martinique. Jean-Frédéric Mognetti, représentant de la Guardian Holdings Limited, présente les principaux enjeux de ce projet pour la Martinique, notamment dans le secteur de la croisière. La Pointe-Simon est la pierre angulaire de la transformation, de la revitalisation, de la modernisation du centre-ville de Fort-de-France et ceci commençait par son front de mer. Donc ça c'est clair. Et qu'est-ce que c'est que la Pointe-Simon ? C'est donner à la ville de Fort-de-France les caractéristiques d'une capitale moderne comme le sont d'autres capitales régionales. Et là je pense que c'est un investisseur étranger qui a fait le plus gros investissement jamais fait par un étranger dans les territoires d'outre-mer. Ça c'est une petite fierté pour nous mais il fallait le faire. Donc ça c'est le premier bénéfice, c'est de vous donner une structure. Cette structure je vous ai expliqué comment elle contribuait tant à la compétitivité ou au regain de compétitivité de la Martinique, par exemple dans le cas du secteur des croisières, en ayant une structure complètement adaptée pour les besoins du secteur de la croisière. Je vous ai expliqué aussi que la Pointe-Simon c'était aussi le développement d'un tourisme d'affaires en centre-ville et c'est le premier hôtel de tourisme d'affaires qui sera en place. Et puis la Pointe-Simon c'est aussi une place où faire des affaires d'une autre façon avec des conditions de travail qui n'ont jamais été mises à disposition jusqu'à ce jour en Martinique. Très bel outil, aussi bien sur le plan hôtelier, sur le plan des bureaux et logements. Très très belle réalisation. Je me suis impressionnée, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi complet, mais c'est évident qu'on n'a jamais vu de tels immeubles en Martinique. Donc la visite était vraiment très efficace aussi parce qu'elle était très détaillée. C'est très intéressant parce que c'est quand même quelque chose qu'on a vu monter depuis pas mal d'années et cette tour c'était un peu la grande conversation, qu'est-ce que ça va devenir, est-ce que ça va finir, est-ce qu'on va vous dire à quelque chose. Donc on est satisfait de voir d'abord, de pouvoir la visiter, de monter dans des bureaux quasiment aménagés, comme on a fait au 16e, de voir une vue absolument magnifique, ça tout le monde est d'accord là-dessus, je pense que personne ne peut dire le contraire. Et puis de voir aussi qu'il y a un vrai, derrière, des gens qui ont envie que ça aboutisse, des investisseurs qui semblent sérieux. Je pense que Fort de France bénéficie là d'un atout exceptionnel. Avoir associé un hôtel de renommée, puisqu'il s'agit d'un autre hôtel malgré tout, d'avoir une tour d'une telle prestance, d'une telle qualité, mais avec de telles normes, notamment des normes de sécurité, avoir des appartements de hausse tendine, je crois que c'est un plus pour Fort de France. J'ai été effectivement épaté de visiter cette tourne aujourd'hui, de visiter tout ce qu'il y a autour, et surtout de prendre conscience de l'EPAC, de savoir sur le commerce de Fort de France, sur les visites à Fort de France, pour le tourisme à Fort de France, et pour les fouillalets eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada